Si vous en avez marre des jeux AAA facturés 70 voire 80 euros, si vous en avez marre de jouer à une énième suite d'une franchise, si vous recherchez un peu de fraîcheur et de créativité dans un jeu vidéo, alors ce soir, c'est un dé. Et l'un dé du jour, c'est Flynn, Son of Crimson, un jeu d'action-aventure sorti en septembre 2021. Issu d'un financement participatif sur Kickstarter et après 4 ans de développement, ce jeu est disponible pour PC, Switch, PS4 et Xbox One. Au risque de spoiler mon test, je vous le dis de suite, j'ai adoré cette aventure, dont voici mon retour d'expérience. L'histoire entraîne le héros nommé Flynn et son chien Dex dans de multiples mondes afin de les délivrer d'une infection qui gangrène l'univers. Il dispose pour cela de quelques armes au départ, dont le nombre va vite s'étoffer. Son arsenal ne s'arrête pas là, puisque Flynn va vite apprendre à se servir de la magie, aux effets divers et variés, sur les ennemis ou sur son environnement. En cela, Flynn acquiert un côté Metroidvania assumé, mais qui n'est pas aussi prononcé que Blasphemous 2 que j'ai testé en dernier lieu. Non, ce Flynn est bien plus orienté action-plateforme, et le côté Metroidvania n'est là que pour pimenter l'histoire. Flynn récolte tout au long de l'aventure du Crimson, les cristaux rouges, qu'il pourra ensuite échanger contre un point de vie supplémentaire ou un nouveau pouvoir. D'autres cristaux verts cette fois-ci permettent de remplir une autre barre qui peut restaurer quelques points de vie en appuyant sur le bouton Y. Je ne vais pas détailler ici toutes les mécaniques de jeu, car il y en a énormément, sans que cela soit gênant bien au contraire. Le gameplay est sans cesse renouvelé par des phases sur le dos de Dex, la relecture de niveaux lorsqu'ils sont plongés dans les ténèbres, des niveaux sous-marins ou dans les airs. Bref, c'est varié et tant mieux. Le héros va croiser de nombreux personnages tout au long de l'aventure, mais je vous avouerai que peu d'entre eux restent en mémoire. Là, les développeurs auraient pu s'éviter quelques lignes de texte. Ce n'est pas gênant en tant que tel, mais on prend vite l'habitude de zapper les dialogues. Au niveau du gameplay, c'est juste parfait, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux de plateforme. Les commandes répondent au doigt et à l'œil, et il est très rare de tomber dans un precipice suite à une mauvaise appréciation. Au-delà des traditionnels boutons de saut, de tir et de magie, le bouton permettant de réaliser une roulade n'est pas à négliger. Vaincre la plupart des ennemis dans les niveaux avancés nécessite de parfaitement maîtriser cette action. Cela rend les combats très riches, ainsi le joueur ne peut pas se contenter de matraquer le bouton d'action pour réussir. C'est là encore bien trouvé. Le seul bémol que je pourrais adresser au gameplay, c'est la compétence de saut d'un mur à l'autre que l'on développe aux trois quarts de l'aventure. Parfois un peu imprécise, elle peut agacer. Les graphismes, comme vous pouvez le voir sur ces extraits, sont du plus bel effet. Issu du pixel art, comme souvent dans mes tests, ils m'ont vraiment bluffé par leurs détails et leur variété. Il est difficile de vous rendre compte en quelques minutes de la richesse des différents décors, mais sachez qu'ils sont extrêmement variés et que l'on ne s'ennuie jamais. De nombreux effets graphiques plus modernes viennent ponctuer certains niveaux, et ce mélange old school et moderne fonctionne là encore parfaitement. Les animations ne sont pas en reste non plus. Au-delà du héros, il y a une quantité impressionnante d'ennemis différents. C'est bien simple, chaque monde possède son propre vestiaire, ou quasiment, qui réagit à ses propres lois inhérentes au lieu. Là, c'est assez classique avec l'électricité, le feu, le monde toxique, et bien d'autres, mais c'est une nouvelle fois bien exécuté, et cela contribue à renouveler l'intérêt d'heure en heure. La musique colle parfaitement à l'action, et est une merveille pour les cages à miel. Là encore, elles sont d'une grande variété, et s'adaptent aux différentes ambiances. Les bruitages sont plus classiques, et se limitent souvent aux coups d'épée du héros, ou aux cris de quelques ennemis. Pour conclure sur Flynn, Son of Crimson, et vous l'aurez compris, j'ai adoré ce jeu. Doté d'une durée de vie dépassant allègrement les 6 à 7 heures, surtout si vous recherchez tous les trésors cachés, c'est un excellent investissement si vous aimez les actions-aventures avec un soupçon de Metroidvania bien scripté. Ici, vous ne serez jamais perdu à savoir où utiliser telle ou telle compétence, puisqu'un point d'exclamation sur la carte indique le chemin à prendre. Si vous êtes un grand fan comme moi des meilleurs opus de Wonder Boy, vous pouvez y aller les yeux fermés, ce n'est que du bonheur. Voilà, j'espère que ce nouveau test indé vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut, et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada